Aujourd'hui on va parler d'une catastrophe, d'un véritable fléau. Et ce fléau qui est en train de détruire notre jeunesse, c'est ça. Coucou. Ouais, le truc qu'on utilise pour la crème chantilly. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas très impressionnant. Mais en vrai, wallah, ce truc, c'est un danger public. Cette petite capsule là, comme dirait Jamy dans C'est pas sorcier, contient du protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant. Et il y a de plus en plus de jeunes qui consomment cette merde. Il ne faut pas vous droguer. Et le pire, c'est que tu peux acheter ça librement dans une grande surface. Tu peux très bien sortir d'un magasin avec des pommes de terre, de l'eau et ça. Alors le principe est simple. Ils mettent le gaz que contient cette merde dans un ballon de baudruche. Ensuite, ils respirent ce ballon. Et pendant quelques secondes, ils sont déconnectés du monde et ils commencent à rigoler. Maintenant aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui voudraient consommer ce truc parce qu'ils trouvent ça marrant. Donc avant de vouloir toucher à ça, laisse moi te dire juste deux trois trucs. J'ai vu un mec en prendre devant moi, en rigolant, il commençait à baver comme un chien et il voulait essuyer sa bave. Sauf que ce truc provoque des petites paralysies bien sympathiques qui lui ont empêché de s'essuyer. Et ce petit truc qui fait quelques centimètres est la cause de plusieurs décès. Aujourd'hui, il y a même des mecs un peu cons qui utilisent des ballons dans leur voiture. Quand je voyais des mecs avec des ballons en voiture, je me disais qu'ils venaient d'un anniversaire ou qu'ils peut-être voulaient devenir clown. Eh ben non, ils étaient en train de se droguer. Et rouler avec ça, c'est comme si tu prenais le volant, mais avec un bandeau sur tes yeux. T'auras plus ou moins le même résultat. Si vous vous droguez, c'est mal. Je rappelle aussi que le protoxyde d'azote à la base, c'est utilisé par les dentistes pour calmer les petits enfants qui ont peur. Et le protoxyde d'azote est aussi utilisé dans certains moteurs de voiture. Mais attends, j'ai pas encore fini. Là, je t'ai parlé des effets directs. Maintenant, laisse moi te parler des effets secondaires. Tu te doutes bien que si tu commences à jouer avec ça, ton corps, il va commencer à t'envoyer des signes comme quoi il est pas très d'accord avec ton projet. Dans les effets secondaires, il y a les maux de tête, les nausées et les vomissements. Mais mec, je sais pas si t'es au courant, ça, ce sont les symptômes d'une femme enceinte. Il va demander à n'importe quelle femme qui a été enceinte si c'est marrant d'être enceinte. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la perte de mémoire, la parano et la diarrhée. Il y a des docteurs, ils ont tellement été en contact avec ça pour soigner des gens, qu'ils ont attrapé des tumeurs. Il y a un mec, il en avait tellement abusé. Jusqu'au jour où il a failli sauter sur un train. Et lorsqu'il a été faire une cure de désintox, il parlait avec un mec qui prenait de la coke et il lui a dit « Mais frère, toi et moi, on a les mêmes symptômes. Et donc, tu vas risquer tout ça pour quelques secondes de rire. C'est comme si tu donnais un million d'euros à un mec pour qu'il te fasse tes lacets. Il ne faut pas vous droguer. Mais mec, si tu veux te marrer, je sais pas, regarde mes vidéos. Ou alors, imagine Marine Le Pen dire « Terriagézé, mais ne touche pas à cette merde. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. » Donc les amis, lorsque vous prenez cette merde, vous n'êtes pas plus cool, vous n'êtes pas plus marrant. Vous allez rire pendant quelques secondes, mais vous allez pleurer longtemps lorsque vous verrez l'état de votre santé. Merci à tous, c'était Abdel de Tarmac. Rendez-vous à la semaine prochaine. Peace. Abdel de Tarmac. Rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.